... Yves Puget nous a parlé d'une croissance dans la consommation alimentaire. Est-ce que dans votre société vous notez cette croissance aussi ? Alors on ne note pas une véritable croissance, mais plutôt des opportunités de croissance. Qu'est-ce que vous entendez par opportunité de croissance ? Nous évoluons sur des marchés quand même très matures. Et donc il faut chercher, soit au travers des canaux de distribution, soit au travers de l'exportation, soit au travers de l'innovation, des possibilités de croissance. Et donc vous, vos moyens de croissance, ce sont lesquels ? Alors nous, on a commencé d'abord par constituer un leader du marché, par une alliance qui a été constituée en 2012 en rapprochant d'anciens ennemis sur ce marché du lapin. Donc ça a fait de nous un véritable leader du marché du lapin, ce qui nous permet quand même d'avoir la dynamique du leader. Ensuite, on a poursuivi le développement à l'exportation, ou une implantation même à l'étranger, notamment en Ukraine, qui nous donne des opportunités nouvelles. Et puis enfin, l'innovation ou la diversification nous permettent d'aller chercher des segments ou des marchés auxquels on ne pensait pas il y a encore quelques années. Est-ce qu'investir pour vous, c'est nécessaire, c'est primordial, c'est indispensable pour la croissance ? Ou alors ça n'a pas d'importance ? Oui, investir dans un petit peu de recherche, d'innovation, de marketing, c'est très important parce qu'il faut animer le marché. En tant que leader, on a une mission et une possibilité d'animer le marché. Donc ça, c'est une première sorte d'investissement. Et puis il y a des investissements qui sont importants également pour répondre aux attentes sociétales, notamment en matière de bien-être animal, de démédication et de qualité produit. Les deux autres intervenants étaient sur des marchés différents, le bio et l'apéritif dînatoire. Quels sont finalement les points communs ? Est-ce que vous en avez trouvé lors de cette table ronde ? J'ai trouvé des points communs. Chaque fois qu'on parlait des canaux de distribution, de la grande distribution, on voit qu'il y a quand même des comportements qui sont très très homogènes face aux industriels. Et puis pour les vecteurs de croissance, je crois qu'ils étaient complètement d'accord. L'un était très orienté sur l'export. Nous aussi, on fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. L'autre était peut-être plus dans l'innovation pour le moment. Et nous aussi, on fait tout de ce côté-là. Pourquoi, vous dirigeant, vous prenez du temps sur votre emploi du temps qui doit être très chargé pour venir à Agrovif ? Parce que j'aime bien l'idée que propose Vif de sortir un petit peu du cadre habituel du système d'information, du côté très très opérationnel, pour discuter avec d'autres personnes de dimension plus stratégique. Et je pense que c'est intéressant. C'est un point fort, ça me plaît. Je rencontre des gens que je connais et que j'apprécie. C'est intéressant. Sous-titrage FR ?